Bonjour et bienvenue à tous pour la destruction des cloisons et autres joyeusetés en ciment de cette magnifique petite maison grésienne. Elle a été construite début 1900 et toujours debout, contrairement aux petites cabanes en bois ou autres habitats légers qui eux sont tous retournés au compost. Alors là, il y a la petite sourcette. Elle ne coule pas beaucoup en ce moment, mais il y aura encore beaucoup de travail pour avoir un meilleur débit. En tout cas, ça permet d'être autonome en eau, ce qui est pas mal. On va faire le room tour. Un peu de ciment à piquer à l'extérieur et le reste, c'est bon, c'est de la chaux. Donc il y aura un petit peu de travail, mais ce n'est pas pour tout de suite. On commence par un magnifique plancher de béton de ciment. Ça, c'est les sacs d'engrais pour ranger les gravats plus tard. Il y aura tout ça à piquer. La cave avec son magnifique accès par échelle, vu qu'ils ont détruit l'escalier pour faire cette dalle en béton de ciment. Après, on a du parquet, normal. Tous les murs sont à piquer et toutes les cloisons sont à détruire. Voilà, on aimait beaucoup le ciment quand même. Voilà, on est dans la cave. Il faut toujours ouvrir les petites aérations et pas les faire avec du béton de ciment. Parce que sinon, ça n'aère pas la cave et ça finit par faire de l'humidité. Surtout que le plancher, là, il n'a pas besoin d'humidité. En plus, il y a un peu de radon à évacuer, vu que c'est une zone granitique. Bon, là, c'est la caisse. On sait jamais. You never know. Alors, comme à l'habituel, tous les gravins ont été cachés dessous, au lieu d'être évacués. Donc, il y aura pas mal de débarras. Encore une aération à déboucher. Voilà, parce que sinon, de l'eau coule, ça ruisselle. Premier étage, pareil, il y a eu quelques petites absences. On a rénové la cheminée avec du ciment. Ça, c'est pareil, il faut piquer. Après, on s'étonne qu'il y a des fuites sur la cheminée. Bon, c'est pas tout ça les petites vidéos, mais il faut se mettre au boulot. Donc, j'ai mis les lunettes de protection parce que ce serait dommage d'avoir de perdre la vue à cause d'un éclat de ciment. Ce serait vachement tragique. Alors, je vais commencer à attaquer ici. On va laisser tomber la pince à décoffrer qui est plus pour jouer Half-Life. Pour prendre un outil plus adapté. La masse ! Voilà, ça fait des aérations. Une fois que ça, c'est fait, c'est très satisfaisant. Il faut passer à la partie la moins intéressante, c'est-à-dire le ramassage de gravats. Bon là, ça, ça sert pas à grand-chose. C'est même pas fixé. C'est juste pour faire acte de présence, pour faire une porte beaucoup trop petite. Voilà, toujours dix fois plus de gravats emmenés que ce qu'on dépose. Ça fait pas mal de pecs à balancer en déchetterie. C'est propre et on gagne de la place. Pas la peine de passer l'aspirateur, j'ai encore de la poussière à faire. Bon allez, salut, et on n'oublie pas, ROCK AND ROLL !